Florence Delclos, bonjour. On s'était déjà vus pour parler du handicap dans des épisodes précédents. Et il y a des événements politiques, notamment à l'Assemblée nationale, pour un amendement qui n'a pas été débattu, un amendement d'un député républicain, mais qui était prêt à soutenir le député insoumé François Ruffin. Et toi, tu trouves que ça aurait été bien qu'il fût voté, parce que tu as une double qualité, tu as une enfant handicapée, donc autiste, et tu travailles dans le domaine. Et tu t'aperçois que tout ce qui a été raté dans ce domaine, parce que les propositions n'ont pas été votées, ça pourrait être bien pour le quotidien des gens, parce que les humains, ça existe en vrai. Il paraît, oui, il paraît que nous sommes tous humains, donc là, je suis un petit peu remontée, je suis un petit peu en colère, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de textes de loi en ce moment qui passent, il y a des décrets, il y a des... Et même si moi, je suis concernée à titre personnel, comme tu l'as dit, parce que j'ai une de mes filles qui a un syndrome autistique, et je suis concernée aussi à titre professionnel, puisque je suis formatrice consultante en mission handicap, et je travaille au sein et avec des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap ou de maladie chronique, et puis je suis aussi présidente d'une association, donc, dans laquelle je fais de l'accompagnement, et où je travaille avec des partenaires comme la Fondation FAS, au plus catalan, et également des partenaires plus privés, comme les chapitres. Ne me plongez pas dans mon décolleté, c'est la caméra. Ce n'est pas moi, c'est la caméra, monsieur le juge. Et voilà, avec des groupes, donc, des groupes comme les chapitres de Perpignan, avec les 66 chapitres, avec lesquels j'ai un partenariat, et avec lesquels je développe des projets. Alors revenons à l'amendement qui n'a pas été voté, et même pas débattu. Donc cet amendement, en fait, il a quand même beaucoup d'incidence. Je ne suis pas une association revendicatrice, mais je soutiens les associations, comme Neonins, comme Otis Masperanza, qui se sont investies et qui ont été profondément choquées, par le fait qu'on ne veuille pas donner de statut aux auxiliaires de vie scolaires, et aux accompagnants scolaires pour les enfants, qui présentent une singularité. Voilà, c'est proprement aberrant. On met des personnes, on met des familles dans des situations de précarité, puisque, déjà, les enfants qui ne peuvent pas être accompagnés scolairement parlant, se retrouvent quand on est à la maison. Quand on a un enfant différent, qui ne peut pas être accueilli en structure, on se désocialise, on cesse son activité professionnelle. Voilà. Et les enfants Otis, par exemple, progressent par l'interaction avec les autres, comme tous les enfants, mais particulièrement. Et particulièrement, je veux dire, nos enfants progressent pour beaucoup par mimétisme et en prenant appui sur les autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir arriver à donner du sens à ce qu'eux peuvent faire à travers les autres. Donc, ça pose une vraie problématique. Mais il y a aussi la problématique de tous ces accompagnants qui sont dans des statuts précaires, qui sont en demande de formation, qui sont en demande de pouvoir faire évoluer leur profession. C'est ce que disait François Ruffin en parlant de cette femme, Assia, qui n'avait aucun diplôme là-dessus. C'est, tiens, voilà des handicapés, débrouille-toi. C'est un petit peu ça. Et mal payé, en plus, évidemment. Tant qu'à faire. On va mettre les choses jusqu'au bout. Il y a des sujets sur lesquels la notion de parti politique vira l'absurdité. Il y a des sujets qui doivent faire consensus. Notamment les sujets qui tournent autour de l'humain, qui tournent autour de la place de chacun dans la société. Et lorsqu'on joue et lorsqu'on met en péril l'avenir, que ce soit des enfants, que ce soit des familles, que ce soit des professionnels qui veulent faire de sorte qu'on rentre dans une société plus logique. Mais l'humain, s'il est productif, il n'est pas productif, il est inutile. Tout humain est productif. La seule chose qu'il faut savoir, c'est arriver à trouver son point de productivité. Moi, par exemple, tu auras plus de chances de me trouver en train de faire la fête à 3h du matin dans Perpillon. Ne dis pas ça. J'assume, je sais. Je veux entendre une discrédicité professionnelle. Parce qu'elle a fait une photo. Voilà, c'est le candidat suivant qui vient d'arriver. Assieds-toi, Jean-Bernard. C'est marrant. Télescopage de personnes. Donc... Non, mais je vais encore me discréditer. Voilà. Je fume le cigare. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que ça ne t'empêche pas de faire bien ton boulot et d'être une bonne mère. Donc, les jugements moralistes, quand on n'a plus de morale, il faudra éviter à l'avenir. Je ne parle pas de toi, je parle des gens qui t'ont fait des reproches. Mais reprenons le sujet. C'est mignon. C'est mignon. Moi, je le prends toujours bien. Tu sais, tout est extrêmement constructif avec moi. Donc, ce n'est pas un problème. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est quand on touche à la vie des gens, qu'on bouleverse les cours de vie des personnes, que l'on se permet de voter des lois sans avoir de connaissances. Alors, est-ce que tu as vu nos députés ? Parce que Florence Gaët, qui est une des députés... Ça s'appelle Laurence ? Non. Ah ben non. Laurence. Oui, oui, oui. Oui, c'est pareil, Jean-Bernard. C'est une question de feu dans l'action. Quand on t'appelle Jean-Bernard, c'est pareil, tu vois. C'est une question de feu dans l'action, en fait. Donc, Laurence Gaët, par exemple, a voté contre l'amendement en question. Oui, moi, oui. Est-ce que tu es allée la voir pour lui dire, bon, ben, alors, pourquoi... Alors, moi, je n'ai pas été la voir. Oui. J'explique tout simplement pourquoi. C'est parce que ce jour-là, en fait, j'avais une énorme... Tu étais à Fon. J'étais à Fon, je ne pouvais pas parler. Tu peux m'en ramener avec un café si tu as peut-être à dire... C'est vu, ben, moi aussi, hein, dans la fourrure. L'interview est pourrie, donc, ben, non, on peut y aller. Non, non, je plaisante. Elle sera pleine de vues. Donc, je n'ai pas pu aller la voir, je n'ai pas pu aller la rencontrer. Mais d'autres l'ont rencontrée, ils te l'ont dit, ouais. On l'a fait, l'ont rencontrée. Alors, elle avait une réponse. Je n'aime pas les handicapés, je suis pour le nazisme, non. Non, 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 pas de cet ordre-là du tout. C'est dommage, au moins, c'était franc. Non, c'était... Non, elle n'a plus su la réponse de quelqu'un qui est dans la méconnaissance et qui n'a absolument aucune idée du quotidien. Oui, mais elle n'a aucune idée sur rien. Pourquoi elle est députée, si tu veux ? Ben, pourquoi elle est députée ? Ben, parce qu'elle a répondu au casting, tout simplement. Bref. Ah, d'accord, c'est une télé-novella, autant pour moi. En moins de l'amour, quand même. En moins, ouais. Mais c'est... Voilà, elle a simplement dit qu'elle n'était pas au courant, que ce n'était pas un sujet qu'elle maîtrisait et qu'elle a suivi les consignes du groupe. D'accord. Ce que je trouve un petit peu déplorable. C'est un peu léger, comme on dit rapidement. On joue quand même avec l'avenir d'enfant. Oui, mais si elle n'a pas d'enfant autiste, qu'est-ce que ça peut lui foutre en même temps ? La question d'avoir un enfant autiste ou diabétique ou préma ou qui va avoir des troubles cognitifs ou un enfant qui va avoir la maladie de Crohn. On s'en fiche. La chose qu'il y a, c'est qu'on a des gamins qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont besoin, pour se faire, d'avoir des professionnels autour d'eux et qu'on leur refuse de l'accès à la socialisation parce qu'on ne veut pas donner de statut à des professionnels, à des jeunes gens, à des jeunes filles. Et ça, ça fait des futurs délinquants, il faut le dire. C'est pas obligatoirement des futurs délinquants. Ça met surtout des familles en péril. Parce que l'équilibre familial, il est toujours important. Un enfant qui ne va pas à l'école, c'est une maman ou un papa qui arrête de travailler. Pour beaucoup, ce sont des familles monoparentales. Et puis on rentre sur d'autres problématiques, sur le statut des noms familiales aussi, qui ne peuvent pas être reconnus. Il faut même savoir que le statut des noms familiales, c'est un des seuls statuts qui permet à des parents de pouvoir travailler. Puisqu'au-dessus d'un complément 3, au niveau de l'EH, de l'allocation, de l'éducation... L'handicapé vit mal. Oui, en général, oui. J'ai pas pu m'acheter un yacht cette année. T'as pas pu. J'attendais l'augmentation Macron, si tu veux. T'attendais à... Je crois que la patience est une vertu. Je vais encore attendre. Non, mais... Moi, j'ai pas pu partir en vacances cet été. Mais bon, il paraît que mon statut des noms familiales est en revenu. On est voisins à la Dominique. Elle fait des fêtes formidables. J'ai dit, c'est un oligarque russe. Non, c'est une aidante familiale. Vive la France, quoi, tiens. Et puis en plus, on fume le cigare. Donc en fait, c'est un domaine, etc. Je préfère les Cubains, enfin bon, pas ça. Moi aussi, j'ai un petit faible. Mais bon... Juliette, je passe pas dessus. Voilà. Un petit coïba, un petit... Avec un bon risque. Non, on va arrêter. Le plaisir est interdit tant qu'on n'est pas riche en France. Non, non, il faut surtout pas... Il faut surtout rentrer dans une image. Attends, t'imagines, tu prends un enfant handicapé. Ouais, ouais, t'as pas le droit au plaisir, tu vois. Non, non, non. Alors que t'as deux fois plus de raisons de picoler du whisky quand t'as un enfant handicapé. Et en plus, on devrait te l'interdire. Tu travailles dans ce milieu-là, en plus. Donc toi, tu devrais apporter... Tu portes l'image du milieu, quoi. Complètement. Tu devrais apporter un peu plus de tristesse, un peu plus de... Oui, voilà, parce que c'est moins vendeur, tu vois. C'est moins vendeur. On ne croit pas, quoi, si t'as la joie de vivre et tout. Ou alors, on se dit, on peut encore la charger. Ça va, elle fume le cigare, elle boit le whisky. Donc, voilà. Alors, on remettra l'interview qu'on avait déjà faite qui explique ton activité principale. Là, on l'a un petit peu remodifiée au niveau de l'activité principale. En fait, maintenant, on a vraiment scindé l'association sur la partie formation puisque ESAI est devenu un centre prestataire de formation et que je me suis installée, que je suis officiellement installée en tant que consultante formatrice dans ce secteur-là. Et ESAI, maintenant, afin d'éviter toute problématique, donc, elle accompagne toujours administrativement, durant le parcours de vie, les personnes, les enfants et le parcours jusqu'à l'adulte. Et même l'adulte qui va, d'un seul coup, être confronté à une problématique qui va se développer, c'est professionnellement. On va l'accompagner sur les démarches administratives et puis pour faire de sorte de continuer à ce qu'il y ait une vie sociale. Et puis, on va surtout mettre en place des projets qui visent l'intégration scolaire et l'intégration sociale des adolescents et des jeunes adultes qui présentent du handicap mental et du handicap cognitif. Donc, là, juste de seconde place... Comme les députés, quoi. Comme les députés En Marche, handicap mentable et handicap cognitif. Alors, montre-nous ça et après, tu dois filer. Est-ce que tu es une bonne mère ? Tu as d'autres enfants ? Oui, oui, oui. Donc, là, voilà, on a un projet. Donc, là, je suis désolée, il y a une coquille. Pour l'insertion sociale et professionnelle, choisir. Et ici, pour les jeunes en situation de... Tu me l'envoies, on le rajoute ? Je ne l'envoie, on ne le rajoute pas. Voilà, c'est un projet qui va mettre en... qui va être une rencontre entre les professionnels et les différents secteurs, des artisans, des entreprises. Et les jeunes qui sont orientés en IM Pro et en milieu spécialisé pour leur faire découvrir d'autres métiers et organiser, pouvoir mettre en place ces stages qui vont pouvoir peut-être, au lieu de les faire s'orienter... Donc, les handicapés vont pouvoir traverser la rue et, eux aussi, trouver du travail. Et puis, cette collection pour enfants, c'est un projet pédagogique. Cette collection me tient vraiment à cœur. Et puis, là, voilà, des petites histoires de vie de Paul et Margot. Voilà, donc je suis super heureuse parce que le premier volume, donc le volume pilote sur la thématique du diabète et de l'allergie, donc c'est un livre qui est destiné aux enfants de maternelle. Voilà, avec un super joli graphisme, voilà, pour expliquer les problématiques de leurs camarades en classe. Ça a pu être mis en place, justement, face aux actions que je fais avec le Père Finan en 66 chapitres, dont je fais partie, et d'autres partenaires. Et voilà, on est en train de finaliser. Celui-là va partir en impression. Et c'est que du bonheur. Merci beaucoup, Florence, et à bientôt pour la suite de tes aventures. Ah, oui, avec plaisir.